salut à tous alors il ya quelques mois j'avais fait une animation sur blender dans laquelle je faisais des simulations de tremblement de terre et vu qu'il ya quelques personnes qui m'avait demandé comment j'avais fait bah je fais une vidéo tutoriel pour expliquer comment j'ai fait en gros donc on s'en mette pas plus avec l'intro et on commence tout de suite ok donc on va commencer par créer la plateforme sur laquelle va avoir lieu toute la simulation donc je prends un cube je vais un peu élargir je vais également un peu augmenter l'épaisseur pour être sûr qu'il y ait aucun bloc qui passe à travers lorsqu'on fera la simulation de rigid body voilà ok donc maintenant je vais créer un bâtiment donc pour ça je vais faire un cube je vais un peu l'augmenter en taille et réduire son épaisseur pour faire un genre de poteau puis je vais appliquer un modifier array pour dupliquer cet objet et faire plein de copies ça j'ai pas besoin de le faire 15 mille fois on peut faire ça à la main mais faire des copies ça marche aussi peut-être un peu trop de décalage voilà j'en fais quelques unes ensuite j'ajoute un autre pareil pour faire dans l'autre direction voilà je fais un peu plus et maintenant on va ajouter des sortes de dalles au dessus pour créer le sol de l'étage supérieur bon bien sûr tout ça c'est qu'un exemple parce que vous avez vite faire un autre notre structure de bâtiment vous pouvez faire comme vous voulez moi je mets un peu de décalage entre les surfaces pour éviter qu'il y ait des problèmes et là aussi je vais mettre un array pour les dalles puis un deuxième ok alors maintenant je vais appliquer les modifiers les deux objets puis je vais les fusionner et ensuite refaire encore un array pour faire les étages mais avant ce que je vais faire c'est que je vais élargir les surfaces sur les côtés parce que les dalles périphériques sont pas assez sur les poteaux et du coup ça va fragiliser inutilement le bâtiment qui fait que dès qu'on fera un peu trembler le sol le bâtiment va se casser la figure voilà ok donc maintenant j'ai ajouté un autre array donc je fais le long de z là encore je laisse un petit espace je suis pas sûr que ça serve mais je le mets quand même au cas où voilà et maintenant on applique le tout donc là on a notre bâtiment le problème c'est que ce n'est qu'un seul gros bloc et nous on veut que chaque partie soit indépendante donc pour ça je vais sélectionner tout mon objet en edit mode c'est important puis je vais appuyer sur p et je vais cliquer sur bail ou sparte et ça va séparer chaque géométrie indépendante en un objet à part alors bien sûr c'est pas fini là parce que le problème c'est que les centres de gravité de tous les objets sont identiques et du coup bah c'est pas le vrai centre de gravité que serait censé avoir l'objet rempli devrait être au centre de la dalle mais il est dans le petit angle en bas là donc pour ça on va sectionner tous nos objets on va aller dans l'onglet objet qui est en haut à gauche puis cliquer sur cette origine et le mettre sur center of mass volume ou surface dans ce cas là ça change rien là vous voyez que c'est centré sur les surfaces alors je vais cacher les points maintenant parce que du coup on voit plus rien ok je vais supprimer quelques petites dalles pour rendre bâtiment de plus intéressant parce que là c'est juste un vieux carré je vais pas oublier aussi d'élargir les faces de ces dalles du coup puisque elle donne sur rien du tout voilà donc maintenant j'ai encore un peu élargé la plateforme je vais recentrer le bâtiment et on va passer à la partie rigid body donc pour les rigid body je vais ajouter pour l'instant à la base je vais mettre un rigid body passif parce qu'il n'est pas censé bouger avec la simulation je vais le laisser comme ça pour l'instant et on va passer au bâtiment donc pour ajouter un rigid body à tous les éléments du bâtiment je vais aller dans l'onglet objet je vais prendre un rigid body et faire active ça va ajouter un rigid body simple à tous les objets du bâtiment là vous voyez que le bâtiment a eu un petit rebond lorsque j'ai lancé la simulation parce que les objets maintenant sont simulés et ils vont tomber là ça se voit pas bien attendez voilà j'ajoute une petite sphère et là vous voyez que ça marche voilà on voit qu'il ya une simulation sauf que nous ce qu'on veut c'est pas faire tomber une sphère sur le bâtiment c'est simuler un tremblement de terre donc on va la supprimer vous allez aller dans l'onglet animation maintenant et on va prendre changer l'onglet à gauche on va mettre graph editor ça va être important pour après donc là pour l'instant il n'y a rien à voir ici donc on va sélectionner objets principales et ajouter des petits frames de location donc c'est sur la position de l'objet et on va mettre une au début et une à la fin au même endroit donc là l'objet reste au même endroit tout du long ok donc là maintenant vous voyez que dans le graph editor là les informations pour la position de l'objet comme on a mis la qui faille donc bien sûr pour ça marche faut pas oublier d'aller l'onglet widget body et que chez cette petite case anima et ici c'est pour indiquer que l'objet animé et donc il pourra continuer à marcher avec la simulation ok donc là on pourrait placer nos keyframes pour bouger l'objet comme un tremblement de terre mais ce serait très gavant parce que ça demanderait de faire des centaines de keyframes donc à la place de faire c'est que vous allez appuyer sur n dans l'onglet graph editor où vous appuyez sur cette petite flèche et ça va ouvrir un panneau ici donc vous allez sélectionner modifier et vous a ajouté un modifier noise donc comme vous voyez maintenant ça ajoute plein de vibrations naturellement donc c'est très pratique et du coup bah tout va se mettre à se déplacer bien sûr là ça se voit pas trop parce que les vibrations sont très faibles pour l'instant alors les paramètres sont le paramètre scale qui permet d'élargir les ondes le paramètre de force qui permet de l'agrandir d'augmenter l'amplitude il y a également un paramètre un dernier paramètre qui s'appelle la profondeur ce paramètre va juste rendre l'onde plus complexe en quelque sorte donc peut-être que vous avez envie de limiter votre animation faire en sorte qu'elle démarre que le certaine frame et s'arrête à une autre frame donc pour ça vous pouvez aller dans restrict frame range et vous choisissez une frame de début et une frame de fin moi je vais mettre que ça se termine à 200 et que ça commence à 50 voilà et là vous voyez votre animation démarre et s'arrête c'est aussi les paramètres in and out qui permettent de faire une espèce de départ et fin un peu plus douce donc moi j'en mets toujours un petit peu pour être sûr qu'il n'y ait pas de départ saccadé d'un coup sec au début qui fasse que tout bâtiment va se casser la figure d'un coup maintenant le problème c'est que votre bloc ne se déplace que dans une direction vous voulez peut-être le faire se déplacer dans plusieurs directions donc ça vous allez copier le modifier en cliquant sur ce bouton puis vous allez aller dans l'axe y qui n'a rien pour l'instant et vous allez coller le modifier et là bah maintenant vous avez une onde le problème c'est que cette onde est littéralement la même que pour x du coup bah il n'y a rien qui se déplace du moins vous voyez ça se déplace mais en diagonale cette fois-ci donc pour régler ce problème vous pouvez utiliser l'offset pour décaler l'onde et vous avez juste à mettre un offset assez grand pour que vous ayez deux parties différentes de l'onde vous également utiliser la phase ça marche aussi là vous voyez maintenant le mouvement est bien plus intéressant alors vous pourriez peut-être ajouter aussi modifier sur l'axe z moi je ne le fais pas trop parce que cela fait des changements trop intense pour le séisme ça va faire vous allez voir par exemple là je l'ajoute et voilà bon ça ressemble plus trop à un séisme mais juste à l'apocalypse donc moi je préfère ne pas le mettre aussi vous mettez faut énormément baisser la force de vibration pour que ce soit très très faible sinon ça fait comme vous ce que vous venez de voir voilà mais bon ça reste quand même assez violent moi par contre ici je ne vais pas le mettre je vais supprimer voilà donc maintenant il ya un problème encore c'est que si vous regardez bien le bâtiment ne se porte pas vraiment comme il devrait se comporter je vais ajouter quelques shaders c'est pour que vous puissiez mieux voir ce qui se passe donc là j'ai fait une espèce de petit pavage juste pour que vous puissiez voir ce qui se passe et vous voyez le pavage bouge mais les poteaux restent en place quasiment du moins ils sont un peu entraîné mais pas beaucoup nous ce qu'on veut c'est que les poteaux bougent avec le sol comme s'ils étaient tirés par lui pour ça je vais vous prendre deux cubes d'exemple pour vous montrer un peu ce qui se passe voilà donc je viens de prendre mes deux cubes j'aurais aimé des rigid body et si je lance la simulation vous voyez que comme les poteaux ils bougent un peu mais la plupart du temps ils restent bon ils sont pas entraînés avec le pavage donc pour régler ça on va regarder dans surface response et là vous voyez il ya un pari s'appelle friction la friction ça décrit l'adhérence de l'objet à quel point il va agripper le sol donc là par exemple si pour ce cube je lui mets une friction de 0 vous voyez qu'il n'est même pas influencé par les mouvements du sol il reste parfaitement en place par contre si au contraire je mets une friction de 1 le cube va être beaucoup plus influencé par les mouvements et du coup il va avoir des mouvements beaucoup plus importants le truc intéressant avec le paramètre de friction c'est qu'on peut le faire aller au delà de la limite qui semble avoir donc je vais mettre une friction de 4 et ça va faire une adhérence extrêmement forte et là comme vous voyez le cube est entraîné dans tous les sens peut-être même un peu trop mais ça c'est parce qu'en fait les oscillations qu'on a mis sur la plateforme sont beaucoup trop importantes donc pour ça on va un peu réduire la force de l'onde alors bien sûr tout ça en fait vous réglez comme vous le souhaitez vous pouvez rendre les ondes plus ou moins forte en général si vous baissez la scale et la strange ça va réduire la force du séisme en quelque sorte voilà je vais appliquer la même chose à x sans oublier le déphasage pour que les ondes soient différentes la forme je vous montre avec la phase ça marche aussi et voilà maintenant si vous regardez vous voyez que le mouvement du cube est plus faible voilà donc là vous avez un mouvement plus intéressant bien sûr les poteaux bougeront de manière moins intense puisqu'ils auront du poids au dessus mais si vous voulez changer son mouvement vous pouvez aller dans dynamique et changer les dents ping et donc ça donne les dents ping en fait ça décrit à quel point l'objet va ralentir ça sert par exemple à simuler les frottements de l'air par exemple donc nous bien sûr ce qui nous intéresse c'est d'appliquer ça au bâtiment pas ces deux cubes donc on va commencer par supprimer nos cubes parce qu'ils ne servent plus à rien et ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un des poteaux et je vais mettre les paramètres que je veux donc je vais mettre une friction de 5 et du damping à 0,5 allez et pareil pour la rotation et je vais lui mettre une masse de 200 kg maintenant pour appliquer ça à tous nos objets je vais déjà tous les sélectionner il faut s'assurer que l'objet active de celui éclairé en clair ce soit le poteau original et maintenant je fais clic droit sur le paramètre que je veux copier je fais copy to selected fait ça aussi pour les dents ping puisque je les ai modifiés et voilà maintenant vous voyez que tous les objets ont pris les paramètres de l'autre objet vous voyez si je lance la simulation voilà on a ce mouvement qui répond beaucoup plus à ce qu'on pourrait voir dans un séisme et donc là vous retrouvez quelque chose de très intéressant on peut voir que malgré tout les mouvements étaient très fort du coup le bâtiment entier s'effondre mais si je les réduis par exemple là vous voyez maintenant là des vibrations beaucoup plus faible et le bâtiment reste globalement en bon état et de trois trucs qui tombe et c'est tout donc si j'augmente un peu la animation vous voyez là par exemple il ya plus de dégâts sans que le bâtiment s'effondre entièrement et vous pouvez faire tout un tas de choses par exemple ici on a laissé bloc immobile lorsqu'on a placé des keyframes mais on aurait pu faire en sorte qu'il se déplace comme ça on aurait pu par exemple créer deux blocs différents se déplaçant dans des directions opposées ce qui aurait fait une sorte de faille qui s'ouvre avec le bâtiment qui s'effondre à l'intérieur après bien sûr lorsque vous faites ce genre de mouvement faites attention à ce qu'il soit suffisamment lent parce que sinon ça fera tomber le bâtiment d'un coup avec les paramètres de friction qu'on a mis vu qu'il va suivre entièrement donc faites attention à ça si vous décidez de faire ce genre de choses et ben voilà c'est la fin de cette vidéo tutoriel j'espère que j'ai réussi à bien expliquer ce que je voulais expliquer et si vous avez d'autres suggestions de tutoriel ou quoi que ce soit vous pouvez toujours le dire en commentaire vous pouvez voir une autre animation de séisme que j'ai fait juste ici et sinon on se retrouve à la prochaine vidéo